bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur un sur un jeu sticks shards of darkness alors c'est le c'est le deuxième on en a déjà eu un un premier épisode qui était très bien que j'ai fait aussi d'ailleurs et cela c'est le le 2 et alors c'est un petit jeu que je voulais vous présenter parce que je trouve vraiment vraiment bien sympathique c'est vraiment une détente alors vous avez plusieurs façons de d'appréhender ce jeu alors soit vous allez alors célébrité c'est vous faites en moins de 25 minutes le jeu pour moi j'ai jamais fait je trouve pas ça vraiment intéressant de de faire une mission en 25 minutes et puis après terminé ensuite vous avez ombre vous faites zéro alerte déclenché aussitôt que vous faites repérer ça fait une alerte donc vous perdez des points en le but c'est de gagner un maximum de points pour pouvoir pouvoir débloquer des compétences ensuite vous avez clément si vous tuez aucun aucun ennemi et après c'est les jetons à collecter qui sont à faire à mesure de la mission vous allez vous allez voir à faire à mesure de la mission comment ça comment ça se passe alors moi j'aime bien tuer les ennemis moi ce que je fais surtout attention c'est aux alertes et aux jetons c'est ce qui rapporte le plus le plus de points après bon les ennemis tués non après c'est une autre stratégie soit vous essayez de passer les missions sans tuer les ennemis moi c'est faisable aussi on peut même faire voir un peu comment ça va marcher vous allez vous avez les éviter moi je préfère les tuer voilà il ya ça c'est les fameux trucs que je vous disais là les jetons à collecter alors vous avez jetons ensuite vous avez ça c'est l'émission ça c'est tout ce qui est compétence bon bah moi j'ai déjà fini le jeu donc j'ai déjà débloqué tout ça il me reste plus que ces deux-là à débloquer voilà mec donne en cas de danger ça c'est les compétence que vous débloquez à faire à mesure vous pouvez fabriquer les choses à faire à mesure peut-être dans l'émission vous récupérez minerais de fer l'ambre d'insectes sport toxique et vous fabriquez tout ça et ça ça vous sert ça ça vous sert à l'émission je vais faire vous avez des tables comme ça sur toute l'émission et le but c'est quoi tu le cachais voilà là je vais le cacher un tracard automatiquement si les ennemis le voient bon bah c'est mort pardon et on va aller sur la table de fabrication là les fléchettes ça j'en ai assez ça de l'ombre 4 et là il m'en faut pas ça et on fait ça restant c'est bon voilà là il faut essayer de faire alors s'emparer du quartz bon bah ça c'est l'émission secondaire voilà c'est marqué c'est là 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 et secondaire sont pareil du quartz donc là on va essayer de monter si on peut non pas monter on ne peut que descendre là 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 oui on est à peu près un petit peu à la moitié du jeu là alors vous avez ça hop ça c'est ce que vous avez là je fais ça voilà j'ai mis un coup de fou couteau et ce que vous avez aussi c'est ça et là vous voyez votre couteau il s'est éclairci on vous voit plus c'est le corps voilà j'ai plus j'ai plus de caisse je fais ça je le dépose et hop je le fais disparaître comme ça voilà c'est un beau petit jeu que j'avais découvert tout à fait par hasard il y a déjà quelques temps de ça et le premier m'avait vraiment 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 bien plus et j'ai pas hésité à acheter le deuxième franchement j'avais pas hésité et je dois dire que je suis franchement pas déçu la durée de vie est quand même relativement correcte alors vous voyez tant que le couteau il est de cette couleur là on vous voit pas je vais attendre qu'il arrive là il y en a un autre là alors là hop là c'est la vision la vision d'ambre en fait vous voyez tout ce qui se passe tout ce que vous avez à ramasser tout ce que vous pouvez interagir en fait forcément il va pas venir comme je veux alors c'est un jeu c'est surtout un jeu d'infiltration en fait c'est vraiment c'est vraiment de l'infiltration dur et dur je vous dis après vous pouvez très bien le faire en mode bourrin si vous voulez vous avez vous avez un couteau pour alors là c'est ici je crois non là je vais pas pouvoir changer mais sinon vous avez plusieurs plusieurs dagues alors là bon forcément je peux pas changer parce que je suis dans la mission mais sinon vous avez plusieurs dagues et plusieurs caps vous pouvez changer selon ce que vous voulez moi j'ai pris la dague et filet mais il y en a une il y a une dague pour tuer l'ennemi ça elle est réduit d'acide et elle dissout automatiquement les ennemis quoi c'est un jeu qui vaut une quarantaine d'euros et puis on passait quand même pas mal de retours il n'y a pas de soucis le retour vous voyez mon pote là je te dissous la couche il fait pas comme je veux alors l'intelligence artificielle sur ce jeu il est quand même pas mal c'est quand même c'est quand même pas trop mal foutu c'est à dire que par exemple là si je me fais repérer je meurs les personnages ont une certaine façon de se déplacer et si je reprends si je meurs et si je reprends ils vont se déplacer voilà là il est en alerte alors normalement je peux faire un plongeant voilà terminé on parle plus mon pote voilà c'est pareil vous avez des crochets des crochets qui fabriquent à la table je vous ai fait voir tout à l'heure je vais pas faire un let's play parce que bon on peut pas non plus spoiler donc là on est à peu près à la bonne moitié du jeu à peu près alors là vous faites un petit coup là puis vous voyez tout ce que vous avez à ramasser alors ça c'est de la vie carré alors vous pouvez jouer je suis sur pc mais vous pouvez jouer alors ce jeu il est vachement bien parce que je vais vous faire voir si on peut voir dans les options déjà j'ai trouvé ça vachement bien aussi alors contrôle et type de bouton regardez playstation xbox vous voyez ça c'est top ça c'est rare d'avoir un jeu comme ça où on vous propose soit la manette xbox soit la manette playstation j'ai trouvé ça vachement bien et c'est totalement réactif et si vous avez si vous êtes sur pc et sous windows 10 vous n'avez même pas besoin d'installer de logiciel ou quoi que ce soit Windows 10 reconnaît automatiquement la manette la manette ps4 la manette ps4 donc ça c'est je vais regarder un petit peu il faut pas il faut pas à la première impression franchement moi ce jeu j'adore moi j'aime bien aussi les jeux de infiltration vous avez plein de petits trucs comme ça vous pouvez vous cacher dans les tonneaux ça aussi hop ok euh qu'est-ce que je peux dire aussi bah euh vous pouvez vous rendre invisible voilà et tant que vous pouvez enfin bon après là je vais me débloquer la compétence euh mais tant que je bouge pas euh je peux rester comme ça indéfiniment et là si je bouge vous voyez la le trait euh le trait jaune qui disparaît un peu c'est l'ambre il s'en va alors ça 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 je vais faire la cloche en cas où parce que s'il donne la larme moi comme ça bah vous faites sonner l'alarme et euh bah vous verrez ce que ça fait alors tac hop là on va essayer hein il m'a pas vu combien hein ok alors euh il y a plein de plein d'astuces hein vous avez les enfin des fléchettes moi j'ai pas joué oui c'est des fléchettes vous avez des fléchettes des points toxiques alors ça ça les hop bah ils sont abrutis donc là euh je vais passer comme ça et vous avez le temps de l'assassurer hop tranquillement ouais vous avez vu Clément 6 et demi tué bon bah c'est mort là j'ai pas mon or c'est par rapport là euh j'ai pas de caisse donc je reprends mon petit acide ça tac rien ça oui là là le petit trait le petit rond blanc là c'est que je me suis fait repérer euh le mec est l'un à tout c'est tac là dedans il y a certainement du monde on va sauvegarder quand même on va sauvegarder quand même on va sauvegarder comme on veut j'aimerais bien vous faire voir un maximum de choses sur ce jeu parce que c'est pareil vous avez vu les placards là bah vous pouvez vous mettre dedans et euh s'il passe juste devant vous vous le choper et puis euh tuer comme ça on va ramasser ce qu'il a ramassé aussi tac tac ça c'est euh on peut faire du bruit aussi alors ça hop vous ferez du bruit si s'il y a un ennemi il va entendre avec personne tac 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 il y en avait un là-haut on va essayer de monter là-haut il y en a même deux trois un qui me regarde j'ai décidé de c'est par là c'est par là ouais on va essayer de monter là-bas alors vous avez plusieurs façons de d'appréhender les choses hein vous pouvez passer par n'importe quel n'importe quel endroit il s'accroche partout alors tac par contre il faut que je fasse gaffe parce qu'il risque de me voir c'est un petit malin il est où le troisième il est barré là-bas il est barré là-bas il est barré là-bas il est barré là-bas vous avez des mines aussi comme ça tac des mines acides mais ça c'est plus pour les les il y a des espèces de chevaliers et ceux-là vous pouvez pas les tuer au corps comme je fais là-bas c'est vraiment soit vous vous mettez dans les caisses ou vous mettez des pièges comme ça on va essayer avec ça justement on va essayer d'en poser un .... bah on va essayer de voir ... ok ok lui là-bas hop 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 ça s'est fait ok donc lui il est reparti là-bas on va essayer de le cacher un peu c'est que ça ne dure pas trop longtemps je voulais vous faire voir vraiment un petit peu ce que ça donnait j'ai la mine ici je vais le dire quand il va revenir pouf on va le laisser comme ça donc on va essayer de continuer il y a plein d'éléments avec quoi vous pouvez interagir vous avez vu là il y a les bidons en acide automatiquement quand il y en a dessous vous avez vu ça tout à l'heure et les cloches c'est pareil si si les déclenchent ça fait une alarme d'abord on va se dépêcher un peu on va se dépêcher un peu on a la barre en dessous toujours sur le bruit encore une une machine une table de fabrication là on va se dépêcher un peu plus facile si vous le savez voilà vous avez plein de plein d'éléments avec quoi vous pouvez interagir parce que vous faites un petit peu ce que vous voulez je vous dis graphiquement c'est propre au niveau des bugs il n'y a rien qui m'a choqué au niveau des bugs c'est fluide ça marche super bien il n'y a rien à dire c'est un bon petit jeu de détente franchement sans hésiter à acheter là il est en ce moment il est à 40 euros si vous attendez si vous attendez un petit peu il faudrait bien de l'avoir un petit peu moins cher là il y a une alerte donc là c'est pas la peine de rentrer dans le combat et lui il a il a déclenché l'alarme donc là dans le truc il y a même un peu plus clair vous voyez alors je sais pas si on a tué l'autre là-bas il serait bien meurlé oh oui à tous les coups il faut quand même sauter de loin la machine elle a pété oui vous voyez c'est plus dur c'est plus dur il a donc c'est plus dur tu peux voir tous les coups il a bien c'est plus dur il a un truc c'est plus dur tu peux voir plus dur ce que tu sais tu peux voir c'est plus dur il a juste il a plus dur ce qu'a t'aupée tu vas... tu peux voir Alors vous avez même aussi un... Il m'a vu, il m'a pas vu. Je vois. Lui peut vraiment nous aider. Arriver, hop. Fuck. Ah bah c'était justement lui aussi. Hop, on tombe. Ah oui, il se peut prendre l'invisible, oui d'accord. C'est bien. Tous les ennemis, les arrivent. Voilà, je ne vois pas clair. Il y a vraiment des possibilités infinies sur ce jeu. Franchement, si vous ne savez pas quoi acheter avant des grosses sorties ou des choses comme ça, vous pouvez très bien acheter ce jeu sans hésiter. Voilà. Donc là, on va retourner. Euh... Retourner. Attendez, euh... Charger, recommencer. On va aller à la planque. Donc là, ça c'est ma planque. Donc là, ça c'est ma planque. Et là, à partir du moment où vous avez fini le jeu, vous pouvez choisir n'importe quelle mission que vous voulez. Voilà. Voilà. Il y a neuf... Alors, il y a neuf missions, sachant que par moment, il y en a au moins la moitié des missions où il y a deux voire trois missions par épisode. Donc là, vous avez neuf épisodes. Et par épisode, vous pouvez avoir jusqu'à trois missions. Donc euh... Donc vous avez ça. Dans votre planque, vous avez euh... Le truc pour fabriquer, bien entendu. Et le truc pour... Pour vos compétences. Faites ce que vous voulez. Donc voilà. C'était juste une petite vidéo. Peut-être qu'a duré un petit peu longtemps. Mais je voulais vraiment euh... Vous... Vous présenter ce jeu. Parce que c'était vraiment... C'est vraiment un petit coup de coeur quoi. J'ai... Franchement, j'ai bien kiffé ce jeu. J'ai passé quelques heures dessus. Euh... Bon, ça se joue à la manette. Moi, je préfère jouer à la manette. Euh... Pour un jeu, pour des jeux comme ça. Je préfère jouer à la manette. Parce que je trouve que ça... Ça se dirige mieux. Et en plus, vous pouvez marcher. Voilà. Tout doucement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tandis que vos caviers souris, c'est euh... Vous avancez, vous pourrez. Après la ligne. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis euh... A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501